Bonjour à tous ! Bonjour ! Bonjour ! Nous sommes sur le deuxième épisode de la deuxième saison du jeu de la scolarité et quel casting aujourd'hui, quel casting atypique ! Et Océane qui est là ! Yes ! Océane qui est présente sur Youtube, ça fait quelques temps maintenant ? Deux ans. Deux ans, mais là depuis quelques temps tu fais des émissions très très bien sur... devine qui est en couple, devine qui est millionnaire, devine... Y'a quoi, y'a eu quoi récemment ? La plus récente c'était quoi déjà ? J'en sais rien pourquoi tu me regardes ! Je ne sais déjà pas répondre à cette question ! Ça va être compliqué ! On a le motif qui est là ! Yes, 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 yes ! Pow 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 ! Légende du rap, légende de la musique, qui a fait une vidéo par jour pendant un mois fois deux, sur deux saisons. On attend la saison 3 avec impatience. On a Kéron qui est là ! Bravo, vive-moi ! Kéron, légende du stand-up ? Légende en tout cas, minimum ! Mythe, mythe même ! Légende du cinéma ? Aussi ! Et c'est tout ? Et c'est tout ! C'est déjà énorme ! C'est déjà trop ! Et attention ! C'est tout ? Ouais, c'est tout ! Non mais c'est lui la légende ! La vraie légende, c'est lui, c'est lui ! Souvent, on a eu du jeu de la scolarité avec des gens dont l'éducation n'était pas la spécialité. Là, on a quelqu'un qui en a fait son métier, c'est Monsieur Mac Lesgy. Bravo ! Merci ! E égale M6 depuis combien de temps ? Depuis 31 ans Pierre ! Même moi, j'ai l'impression en lisant mes fiches. S'il y a des fautes dans mes questions, tu peux me corriger. Ça m'étonnerait, mais tout le monde peut le faire d'ailleurs, j'imagine. Par contre, il faut être indulgent avec moi, parce que le bac, ça fait quand même 43 ans que je l'ai passé, donc j'ai eu largement le temps d'oublier ce que j'avais après. Mais au moins, tu l'as eu ! Kéron, qu'est-ce qui s'est passé ? Très bonne question ! Non, j'ai pas été passer le bac, j'avais un concert ce jour-là. Mais c'est pas sur plusieurs jours ? Non mais si tu rates une épreuve, c'est éliminatoire. J'ai envie de te donner le mien. Est-ce que je peux avoir un point d'avance ? Tu veux partir direct en CE1 ? Je vais partir avec un retard, ouais. Attention à Kéron, très joueur, très malin sur les jeux. Océane ? Oui, quelle est la question ? Ton niveau de scolaire ? Écoute, j'ai mon bac et j'ai mon BTS commerce international. Je suis également conseillère en images. Elle a fait son CV vidéo. Et le motif ? Bah moi, j'ai un master en génie civil, de l'université de Manchester. Voilà. Hein ? Ouais, de l'université de Manchester. Ça mérite un point en moins, franchement, il parait qu'un avantage 2. Tu pars en maternelle, toi. Et Mac, t'as quoi tes diplômes, toi ? Moi, je suis ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur. Océane, on est mort. Ouais, c'est dead, en fait. Non, 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 vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Tout est faisable, Michou a gagné. Ah bah, ouais. Alors, le principe du jeu, je le rappelle pour tout le monde. Je vais commencer par Kéron et aller jusqu'à Océane. Une question chacun, donc c'est vraiment chacun son tour, on n'aide pas l'autre. Si vous répondez juste, vous passez à la classe suivante. Si vous répondez faux, vous restez dans votre classe jusqu'au prochain tour, avoir une nouvelle chance. Et en terminale, il y aura une question née au terminal pour obtenir à la fin le diplôme du bac que certains n'ont pas. Oh, le coup ! C'est là qu'on va aller chercher. Franchement, il a plus de valeur que le vrai bac celui-là. Ça vaut un point, ça aussi, non ? Non, on te plante des petits trucs de temps en temps. Faillot ! Gros faillot. Je commence tout de suite avec Kéron. Limo CP. Ce qui est lourd coule forcément. Vrai ou faux ? Ce qui... mais c'est... Est-ce que 50 kilos ? Bah non, non, parce qu'un humain, par exemple, ne coule pas. Il reste à la surface. Très bien. C'est la bonne réponse. Oh, j'ai eu du stress. Ça va être impossible pour moi. Ça va être impossible, très difficile. Mac. Marie colle des images dans son album. Sur chaque page, elle colle 6 images. Elle a rempli 2 pages. Combien d'images a-t-elle collées ? Je dirais 12. C'est la bonne réponse au niveau OCP. Je crois que c'est la question la plus difficile à laquelle j'ai répondu depuis longtemps. Ouf ! Le motif. Où vit le poisson ? Dans la forêt, le désert ou dans l'eau ? Dans l'eau. T'as pas hésité. Ah non, 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 moi j'hésite pas moi. La réponse instantanée, merci, merci. Ça c'est pour se mettre en confiance. Je stresse déjà. Océane. Qui fabrique du miel ? Les abeilles. C'est la bonne réponse. Tout le monde passe en ce 1. T'as eu un doute avant ? J'allais dire les apiculteurs. Moi aussi j'allais dire les apiculteurs, je te jure. Vraiment. Kéron. What color is this pen ? This pen is black. C'est ça ? C'est bien. On est sur le fil à chaque fois. Mac, cite les 3 premiers mois de l'année. Alors, les 3 premiers mois de l'année, c'est pas facile. Je dirais janvier. Je sais, il compte. C'est bon. Février et mars. Il l'a fait dans l'ordre. Comme quoi il est très très fort. Wow ! Question mathématique pour le génie civil. Non mais t'es pas... Tu peux dire le rappeur aussi tu vois ça, ça passe. Moins de pression. Fred a 10 bonbons devant lui. Georges lui envole 2. Combien de bonbons restent-il à Fred ? 8. C'est la bonne réponse. J'ai l'âge à Georges. Fred a 6 ans, Georges a 42 ans. Océane, quel est le synonyme de joyeux ? Heureux. C'est la bonne réponse. C'est heureux. Vous passez tous en CE2. Je vois, attention, l'oeil qui hésite un peu quand même au moment de donner la réponse. Ecoute, j'ai un vocabulaire large, j'aurais pu t'en sortir au moins 10, c'était synonyme. Vas-y, fais voir. J'aurais pu, j'ai dit. Kéron, question mathématique. Ah c'est dur pour les maths, c'est vraiment... Je me repanique des chiffres, vraiment c'est pas une bonne. 7 x 852, on est au CE2. Non sérieux ? C'est pas vrai. 7 x 30. C'est dur pour moi. Là tu vois, je commence à paniquer. 21, et tu me mets un 0, ça fait 210. Ben que tu confirmes ? Je confirme. C'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Je confirme. Je pense que c'est 210 aussi, modestement. Les chiffres et les requins, c'est des trucs qui me font peur. Le est-il un nom commun ou un déterminant ? Le est un déterminant. C'est un déterminant, c'est la bonne réponse. C'est un article défini pour être précis. Ça je ne l'avais pas par exemple. Moi non plus. Qui va être le premier à se tromper ? Moi ça ma question. Non, 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 non. Pourquoi tu dis ça juste avant que c'est moi qui passe ? Je serais pas aimé, je serais pas aimé. Le génie civil rappeur. Conjugue l'auxiliaire être au futur de l'indicatif et indique la terminaison à chaque personne. Waouh, attends. Non mais ça c'est pas assez machin truc là. Tu veux passer au tableau ? Comme ça tu l'écris. Vas-y, vas-y, je passe au tableau. Ça c'est le genre de truc, tu sais le truc c'est maintenant moi je serais, je l'écris S-E-R-E, t'as capté. C'est ça en Belgique ? Non, sur Twitter. Allez, je, tu. Il manque le verbe. Ouais il arrive, tu vois. En train scolaire ça. Waouh, t'as capté ! Ça, ça mérite un niveau en plus ça. C'est sûr que c'est, ah, ça c'est sûr que c'est, tu serais, tu seras. Attends. Il se... T'es bien, t'es bien, t'es... Attends, t'es... Attends ! Pourquoi tu me mets des doutes ? Désolé ! Suis ton instinct, ne te laisse pas perturber. Serons. Serons. Ah ! Mais tu sais là, vous êtes en train de me mettre tellement des doutes, les lettres elles commencent à devenir... Je regarde ce mot, je dis mais c'est pas un mot ça ! Ils seront. Voilà ! J'aurais pas aimé être à ta place hein. Putain de merde ! Je sais même pas pourquoi j'ai dit que je venais au tableau et... Juste avant la vidéo, on s'est posé la question de quand est-ce que les gens commençaient à douter de leur niveau. On a la réponse, c'est au CE2. Je vais faire un peu à notre présentateur télé, attention. Oh my god, let's go ! J'ai quatre angles droit et quatre côtés de la longueur, je suis un ? J'ai quatre angles... Un carré. Un carré. Bravo ! Merci. Vous me prenez vraiment pour une conne en fait. D'applaudir autant sur ça. Tu peux passer en CM1. Kéron, relève le sujet dans la phrase. Demain, le groupe de touristes visitera le Louvre. Le groupe de touristes visitera le Louvre. Bah le sujet c'est euh... On répète, on répète juste en boucle. Le groupe de touristes. C'est pour toi être le doute. Certaines réponses, ça passe en CM2. Faut que je passe au moins la primaire. Parmi ces fractions, lesquelles sont supérieures à 1. 1 6ème, 5 5ème, 13 demi, 4 5ème et 9 7ème. 13 demi et 9 7ème. Ben de réponses. Aucune hésitation. T'as les 20 réponses, il n'y a pas d'hésitation, il est sûr. Ben attends, il y en a beaucoup quand même. Et si jamais je redouble, tu redoubles avec moi ? Non, non, bébé non. Le motif. Sur quel continent se trouve le Japon ? L'Asie. Très bien. Il y a une tension qui s'installe là, il n'y a plus de... On en corrête moins les autres. Quelle bataille ? Jules César remporte-t-il contre Vercingétorix ? Non, là ça va pas être possible. Je te jure tu l'as. Là tu l'as. Attends, non, arrêtez là maintenant parce qu'en plus... Tout le monde le sait. Alors genre, mais vraiment tout le monde sauf toi Océane. Non j'accepte, j'accepte de ne pas connaître la réponse. Et j'en accepte les conséquences. Tu veux pas tenter ? J'allais dire la bataille navale. Tu me demandes de tenter et moi la bataille c'est la bataille navale. Mais je sais que c'est pas la réponse. Toi dis quoi ? Bah je serais parti sur bataille donc guerre et Vercingétorix gaulois, la guerre des gaules. Oh non. Oh shit ! Toi tu l'avais ? Euh... Bah c'est un siège. Et puis à la fin ils ont... Vercingétorix est assiégé dans Alésia. Première fois de l'histoire des vidéo-jeux de la sécurité qu'il y a des explications de réponses. Ça marche pas alors ils vont tous mourir de faim. Alors que fait Vercingétorix ? Bah il se dévoue. Donc il sort de la forteresse. Il y a un peu de César à temps en bas. Là il jette ses armes au pied de César en disant je me rends. Ça empêchera pas que les gars de Alésia seront plus ou moins massacrés. Et Vercingétorix part en triomphe à Rome. Et quelques années plus tard, comme vous le savez, il sera égorgé. Comme vous le savez je pense qu'il était en trop mais tout le reste était trop bien. Là c'était un petit coup de pression comme vous le savez. Cairon. Oui ? En m'en regardant droit dans les yeux, cite moi les systèmes du planète solaire. De... Non les planètes. Les planètes du système solaire. Sans regarder le poster derrière moi. Non je vais y apparaître, je ne le trie jamais. La Terre. Uranus. Jupiter. Mars. Neptune. Saturne. Il n'y a pas Pluton. Et l'enlever entre temps. Il y a une mise à jour. Il fallait être au courant. Vénus ! J'ai tout là. Non je crois qu'il t'en oublie une. Attends, attends. Je ne peux pas l'acheter sur ça. Je ne peux pas en avoir huit et il m'en manque une. Oh mais je suis con par rapport au thermomètre. Mercure. Mon dieu bravo. C'était pas facile hein. J'aurais eu le droit ou pas ? Non. Un. Oh intéressant. Mac au tableau. Pour conjuguer le verbe aller au passé simple. Je vais garder et je vais faire ceci. J'ai trop mal pour moi. C'est déjà trop astutieux. Alors je suis gaucher hein. Pardonne. J'allais. Tu as la. Vous alates. Tu as eu alates ? J'aurais jamais trouvé. Ils alèrent chez eux. Bah oui. Oui non mais c'est juste qu'on l'aurait pas eu hein. Demain quand j'entre rien il y aura mais où fûtes-vous Mac Lesgey ? Et je répondais eh bien nous alames nonchalamment chez Pierre Croce pour passer le jeu de la scolarité. Est-ce que j'ai bon ? Tout est très juste c'est bon. C'est là qu'on voit qu'on a vraiment aucune chance de gagner contre lui en fait. La chance, la chance ça existe. Vous savez qu'on a un babyfun qui observe toute cette vidéo en direct ? Est-ce que le babyfun est là ? Oui. Ah, ils observent la vidéo. Le motif. Oui. Géographie. Dimouf. Combien d'étoiles compte le drapeau de l'Union Européenne ? Oh, chier ! Là je le vois dans la tête. J'ai été à l'école européenne. Donc il y avait des drapeaux de l'Union Européenne partout. Je me rappelle très bien la couleur des étoiles, la couleur du fond. Je me rappelle très bien des... 15... 16... Vas-y, je vais dire 15. C'est 12 étoiles sur le drapeau, ils vont arrêter beaucoup. Ils auraient trouvé, voilà, je tenais à vous le dire, j'aurais trouvé ça là. Océane, on est donc en CM1. C'est bon, on parle pas de le répéter devant tout le monde. Dans une classe de 24 élèves, deux tiers des élèves sont des garçons. Combien y a-t-il de filles dans cette classe ? C'est... voilà, donc j'ai la même phobie des chiffres. Donc il y a 24 élèves, deux tiers. De toute façon, il n'y a aucune honte à redoubler, ça fait partie du cursus scolaire. Mais là ça ferait deux fois la même classe. Techniquement, la moitié c'est 12, la moitié de 24, on est bien d'accord. Ce qui est faux, c'est le mot techniquement, juste ça. Pourquoi vous rigolez quand je dis ça ? Personne n'a rigolé, t'inquiète. Mon dieu, c'est bon, je vais essayer. T'es en train de la stresser. Non mais je le fais pas exprès, aussi, t'inquiète. T'inquiète, toi ! Non mais attends, voilà, maintenant je prends... Attendez. C'est quoi, t'as fait un rectangle ? Ah, t'as dessiné la classe. Tu veux tenter quand même ? Mais non, c'est une humiliation qui perdure. Mais non, personne va voir la vidéo. C'est Pierre Croce. Je la mets pas en public. C'était 8 la réponse. C'est pas grave, j'aurais pas trouvé, j'étais trop stressée. Qui est l'auteur de L'Iliade et l'Odyssée ? Homer. C'est la bonne réponse. Eh ouais ! Il y avait beaucoup trop content. Il y avait pas mal de produits. Mackenzie. Qui a rédigé les trois mousquetaires ? Alexandre Dumas. C'est bien. J'aurais aimé cette question. Tu la veux ? Je veux bien. Combien un insecte a-t-il de pattes ? 6. C'est la bonne réponse. Yes ! Attendez, je me sens très bête dans cette classe. Je me sens la plus bête dans cette classe. Non, t'es pas... Pourquoi il y aurait pas juste 4 pattes ? Ça lui suffit pour avancer 4 pattes. Pfff... Non, alors, je te vois sélectionner des questions. Bah pour pas mettre maths. C'est trop gentil. Comment appelle-t-on deux mots contraires ? De sens opposé. Elle est pareille, c'est synonyme et l'opposé désantonyme. C'est la bonne réponse. Ça passe en CM2. Limpide, claire, confidente. Alors... Ça va être dur. Ça va être dur, c'est tout, c'est sûr. Quels sont les deux pays les plus peuplés au monde ? Ça, c'est connu. C'est l'Inde et la Chine. C'est l'Inde et la Chine, c'est la bonne réponse. J'avais fait un calcul, c'est que si chaque Indien et chaque Chinois tuait deux humains qui n'étaient ni Indiens ni Chinois, il resterait que sur Terre. Pourquoi tu fais ce calcul ? À quel moment ? Un jour, je me suis dit ça, et c'est comme ça que je le sais en fait. Là, je suis l'ennemi à battre. Prépare-toi, Mac. Tu ne l'as pas vu venir, l'immigré qui allait prendre le dessus. Mac. Oui. Le salaire net de Marion est de 2000€ par mois. Il augmente de 3%. Quel est son nouveau salaire ? 3 fois 2, 6. 2060. 2060€ pour l'instant. Pas beaucoup de doutes. C'est très impressionnant. La prochaine, c'est fini, il va me faire maths, c'est mort pour moi. Non, mais beaucoup d'humilité, c'est quoi votre cinéastro ? Alors ça, j'ignore que totalement. Il suffit de poser la question, quel est ton cinéastro et t'as pas la réponse ? Non. Il sait rien sur lui, il sait rien sur les autres. Mathématiques. Let's go. 6 gommes identiques pèsent 42 grammes. Combien pèsent 3 gommes ? La moitié. Il faut dire le chiffre. Ah, 24 grammes. Bien entendu. Ah non, 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 21, 21, 21, 21. Wow. 21, non, mais c'est sauf 24, il me matricite jusqu'à maintenant. C'est la bonne réponse pour l'applaudir. On a repris l'applaudir alors qu'on avait pas oublié ça. Vas-y, c'est toi, c'est ton moment. Quel est le plus grand océan du monde ? Oh, mais il y en a plein, attends. Pacifique ? Pacifique. Ah, c'est bon, je peux passer en 6ème. Océan arrive au collège. Yeah ! Quelle est la nature de l'attribut du COD ? Trois mots que je connais pas. Même moi, je suis pas serain sur la question. Si tu me demandes d'expliquer la réponse. Mais même toi, tu captes pas. Je vois dans tes yeux que tu sais pas où on va. Si y avait pas Mac, je t'aurais endormi. Je t'aurais dit n'importe quoi, mais il va dire non, pas du tout. On se nous alatte. Je suis content de pas l'avoir vu celle-là. Moi, j'aurais dit féminin. Il manque un truc. Un attribut féminin ? Non mais en vrai, même si je gagne là, c'est malhonnête parce que je mérite pas, je sais pas. Non, tu mérites, tu mérites. Franchement, tu mérites. Je vais pas me tromper. Je dirais l'attribut du COD pour moi, dans cette phrase, c'est performante. Oui. Mais c'est quoi la nature ? Un adjectif. C'est un adjectif. Là, c'est vous qui décidez sur la corde ou pas ? C'est vous qui décidez. Franchement, moi, je suis... En vrai, c'est pas complet. C'est complet. C'est quand même très complet. Il y a deux secondes, t'étais sympa avec lui. On va demander à la classe de voter, est-ce que Kéron ou pas passe. Bon allez, oui, passe. Il a prononcé le mot adjectif le premier. Ah, je suis au troisième. Mais tu sais, il va avoir son bac. Vas-y Pierre, shoot. C'est parti. Ah bon, ça me parait beaucoup trop simple pour... Mais non, fais un truc dur, fais un truc dur. Il t'a soufflé la réponse et tu le jettes sous le bus. Il a animé E égale M6 pendant 31 ans. Je vais lui poser la question. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique ? Il va l'avoir, mais oui. L'intensité du courant électrique qui se mesure en ampères. Et tu veux que je te donne ampères comme réponse ? Oui. Ah oui, d'accord. Bah, ampères alors. On n'a même pas envie de t'applaudir. C'est énervant. Le glucose est-il un nutriment, oui ou non ? Tu peux me donner la définition de nutriment, s'il te plaît ? Non. Bah, je dirais oui. C'est oui ! Oh yes, je savais ! Océane. De quoi Poséidon est-il le dieu ? Poséidon ? Poséidon, il a un truc dans la main, il me semble... Un trident. Comme ça. Oui, un trident, donc il est dans l'eau. Genre vous, vous savez, Poséidon est dieu de quoi ? Toi, tu sais. De l'eau. Le dieu de l'eau. Le dieu de l'eau. C'est vraiment le dieu de l'eau ? Et des océans. Juste parce qu'il est dans l'eau. Bah oui, mais bon, c'est son taf, hein, lui. Il y a deux questions sur océan, quand même. C'est vrai, dis donc, tu les orientes, tes questions. Troisième. Je vais devoir y passer. Oh, pas les maths. C'est comme si j'avais perdu, en fait. Je parcours dix mètres en une seconde. C'est mort, vas-y. Bah, c'est bien. Dix mètres... Quelle est ma vitesse moyenne ? Je sais même pas où, ça va. Bah, au Paris-Bordeaux, on va dire. Moi, je vais m'éviter le stress qu'a subi Océane. Je veux dire, je n'en s'affiche rien. Ah ouais, tu tentes pas ? Je comprends même pas la question. C'est-à-dire que... C'est à peu près la vitesse de Sean Bolt, non ? Si je dis pas de bêtises. Sean Paul, de Sean Paul. Quand il fait les mouvements, là ? Quand il fait ça ? Non, non, lui, c'est une Bolt, il fait pas 10 mètres par seconde. Vu qu'il fait 100 mètres en moins de 10 secondes, il va plus vite. C'est combien le record ? Bah, c'est ça, c'est moins de 10 secondes. Ouais, c'est 9 et quelques, le record. Donc, ça veut dire qu'il va 36 km heure ? Ah bah, ouais, ouais. Bah, il est très rapide. Au fond du monde, alors ça doit être dans le Pacifique. Parce qu'il y a des fosses océaniques, voilà. Je dirais près des îles Mariannes, par exemple. Je dirais la Fosse des Mariannes. Non, mais c'est trop, il y a un jeu entre vous, là. Donnez-lui le bac ! Je serais incapable de dire si c'est 11 000 ou 12 000 mètres, par contre, mais c'est à peu près dans ses os-là, je pense. Il a écrit la Fosse des Mariannes. Je pensais pas qu'il arriverait. En fait, il a commencé avec des mots qui ressemblaient pas. Et après, il a réussi à dire les mots qu'il cavait sur la fiche. C'est hallucinant, là, ça. Seconde déjà pour Mec, ça va très très vite. Le motif, quel pays la France colonise-t-elle ? Commercialise-t-elle ? Colonise-t-elle entre 1830 et 1861 ? Mais comment je suis censé savoir ça ? Ils ont colonisé la moitié de l'Afrique. Franchement, j'ai jamais étudié l'histoire de la France. Non, mais je peux lui donner un petit cela dit, parce que si on parle des premiers... T'as la réponse ou pas, déjà ? Je pense, j'aurais tenté un truc, après, peut-être que je me serais trompée. Non, mais tu peux pas me dire, parce que si tu me tentes et que tu me dis la réponse, et que je la dis et que c'est pas la bonne réponse, je vais t'en vouloir. Après, quand on va rentrer à la maison, ça va pas être sympathique dans l'humeur. C'est hyper posé, quand même. Il joue en préservant son couple. Ça, c'est bien, ouais. Franchement, c'est primordial. Donc, l'Algérie, ça pourrait se tenir, après. Franchement, je sais pas, donc je vais dire Algérie. C'est la bonne réponse. Oh ! On va ajouter un petit point historique, Mac. Vous voulez un point historique ? Ouais ! Bon, bah, je veux pas faire le gars qui la ramène. La base de tout, c'est que... Déjà trop tard, hein. Les rois, à l'époque, et ça va durer très longtemps, ils sont persuadés que pour être des vrais rois sur le trône, pour être légitimes, il faut faire la guerre. La France va chercher d'autres endroits pour occuper ses armées et que le roi gagne du prestige par des victoires militaires. Et donc, ils vont chercher un prétexte pour envahir l'Algérie. C'est quoi le prétexte ? Alors, le prétexte, c'est qu'il demande à l'ambassadeur de France en Algérie, qui est gouverne à l'époque parce qu'on a le Dey, D-E-Y, le Dey d'Alger, d'être un peu insolent, d'aller chercher un peu le Dey. Voilà, et le Dey, énervé, il prend un coup de son chasse-mouche, et il soufflette l'ambassadeur. Aussitôt, l'ambassadeur dit, j'ai été souffleté par le Dey d'Alger. Drame en France, notre ambassadeur humilié par les Algériens, mais ouais, 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 hop ! Il monte une expédition pour aller envahir Alger et pour punir les Algériens. On peut l'applaudir, c'est une dinguerie ce qu'il y a de faire. Une dinguerie de... Quel luxe de pouvoir avoir des infos sans ordinateur. C'est-à-dire que là, on en a quelqu'un. Magnifique, franchement, c'est... Cinq étoiles. Attendez, je passe en première pour le coup, hein. Mais c'était pas... Mais c'était pas son... Ah non, non, c'est pas mon truc. En même temps, tu mérites. Mais même moi, il m'a embobiné, j'étais là, ouais, faut que tu passes. Alors, Océane. C'est moi. La question est compliquée, mais la réponse, c'est ça. Comment appelle-t-on la disparition temporaire de la totalité ou d'une partie d'un corps céleste dans l'ombre d'un autre corps céleste ? Donc, on parle de la disparition temporaire, donc ça ne dure pas une disparition comme ça, le temps d'un instant... C'est quoi ? J'ai la réponse. Franchement, Océane, si t'as la réponse à cette question, moi, je m'en fous. Que tu finisses ou que tu finisses pas, t'auras gagné dans mon cœur. Océane, quelle est la réponse à cette question ? Est-ce qu'on parle d'une éclipse ? La réaction qu'il a fait. Non, mais maintenant, tu me mets des doutes. On parle d'une éclipse. Tu passes en quatrième. Les amis, faut pas que Mac arrive... Non, franchement, Mac, il mérite de gagner. Et après, il repart. Il repart à zéro. On peut faire ça ou pas ? Il doit faire deux tours. Toute sa vie, il a bossé là-dedans. Quelle est l'unité qui exprime une force ? La masse ? J'aime pas la tête que tu fais. Réfléchir, on me parlait. Oui, je réfléchis, t'as raison. Pardon, Mac, pardon, t'as raison. On aurait pas dit que c'était faux. Ok, j'ai compris. Pourquoi je fais ça ? Jamais ça ne m'a dit. Genre, tac, je donne 10 mégawatts, par exemple. Voilà, genre... Bam ! Ça, 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 c'est de ta gueule ! C'est ça que tu veux. Bam ! T'as dit quoi sur mon chien ? C'est ça, c'est ça. Il faut trouver le mot de l'uni... Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue. Un méga joule, comme ça là. 12 méga joules. Un méga joule. J'ai raté. Non, je mérite pas celui-là. Quelle était la bonne réponse ? Moi, j'aurais dit le Newton. C'est le Newton. Oh, je le connaissais pas. Eh ben, c'est sans regret. Attention à pas se laisser distancer. Barmac. Non, je sens pas cette question. Je vais chouard. Il a dit chouard. Il peut pas... Quel pays d'Afrique a accueilli la Coupe du Monde de football en 2010 ? Pourquoi lui poser des questions comme ça ? C'est une question des problèmes scolaires, ça ? Apparemment. Attends, à la Coupe du Monde en 2010 ? Ah, l'Afrique du Sud. Ben oui. C'est la bonne réponse. Et pourtant, je suis nul en sport. Mais ça, je m'en souviens. Le motif. Que signifie le sigle A-O-P ? A-O-P ? Ah, une OP. Ça a quelque chose à voir avec la France ou pas spécialement ? Ça, faut demander à ma clé, je dis pas. Alors, il y a un équivalent européen qui s'appelle IGP. Ah. C'est fou, il connaît les équivalents. Non, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais laisser. Mac. Appellation d'origine protégée. Ah, appellation d'origine protégée. Ben oui. On est nul. Non, on n'est pas nul. Il est très fort. Dans quelle chaîne de montagne trouve-t-on la station de la Plagne ? Et comment elle s'appelle, tu disais ? Ben non, c'est la question. Ah, bien joué. J'ai vu ce que t'as essayé de faire. C'est un truc de mentaliste. Ben, le Jura. Ah, c'était les Alpes. Ah, putain. T'as une info sur les Alpes ? Non, je peux te dire que la station de la Plagne est constituée en fait de trois stations. M. La Plagne. La Plagne. Et Belle Plagne. J'étais en février aussi. C'est le candidat parfait ! Franchement, il faut faire un épisode qui rivalise avec Mac. En quelle année Adolf Hitler arrive-t-il au pouvoir en Allemagne ? Donc c'est forcément entre 14-18 et 39-45. Déjà, on élimine plein d'années. Tu veux faire une prise chronologique ? Alors, je vais faire une prise chronologique. On va dire de 19 à 38. Pendant la Première Guerre mondiale, il était en prison, tout ça. C'est vrai qu'il a écrit Minecraft. Si, c'est ça ! Tu contredit Mac Lesgy, moi, j'oserais pas. Appelle-toi, il est emprisonné après sa tentative de coup d'état à Munich. Bien sûr. J'ai fait des petites conclusions comme ça. Comme chacun le sait. Je pense que 34 ou 35, c'est un bon truc. Est-ce que c'est 34 ou 35 ? Je dis rien. J'attends ta réponse. Allez, je pense au 34. C'était 33. Oh, putain. Moi, je dirais février 33. Moi, j'aurais dit 30 janvier. J'ai ça de mes cours d'histoire. Peut-être qu'il était de fin d'année. Non, c'est pas. Putain, un an près. T'es dur quand même. Bon, Pierre, vas-y, tire. Achève-moi, vas-y. Non, non. Moi, c'est juste que j'ai trouvé qu'elle était dure. Ah oui. Mais il va savoir. Quel est le quatrième satellite galiléen avec Io, Callisto, Mais dis même pas les autres. Et Ganymede. Il va dire par élimination, c'est Friki Soul. T'as dit quoi comme de réponse ? Friki Soul. Je sais pas. Je sais pas, Europe. Tu as fait du triche depuis tout à l'heure. En fait, il y a toutes les réponses comme dans Usual Suspect. Des oufes, à la fin ou pas. En fait, ils connaissaient rien. Ils nous accordent sur tout. Je vais dire Europe. C'est ça ? Oui, oui. Oh putain. J'en peux plus, moi. Il a bien joué, bravo. Vous savez pourquoi Galiléen ? Mais savoure ta victoire au lieu de nous éclabousser encore plus. Il y a 12 satellites autour de Jupiter. Pourquoi est-ce qu'il y en a 4 qui sont galiléens ? Galiléen est allé sur Jupiter. Non, il n'est pas allé sur Jupiter, mais il les a... Découverts. Eh ouais ! C'est incroyable. MacLazy contre Jamy. Tu connais Jamy ? Je connais Jamy. Il est tout aussi cultivé ? Beaucoup plus que moi. Non. Vas-y, viens, on fait ça. Tu les mets en joker, genre tu fais 2 équipes et tu les mets à chacun en joker dans une équipe. Moi, je suis comment là ? Ouf ! Allez, allez, allez. Tour X égale 7. F de X égale 2X plus 6. Pour X égale 7, tu me demandes F de X égale combien ? Ouais. Mais ça, c'est une question de troisième. Alors, je vais dire 11. Je blague, je blague, je blague. Je blague, j'avais marqué 20. Oui, c'est bien. Ah, il a prononcé 20 en plus à la belge. Que veut dire Océane en français ? Pourquoi tu m'as fait venir ? Est-ce que tu m'as fait venir parce que je m'appelle Océane ? De quel pays Prague est-elle la capitale ? J'ai envie de dire... Tu sais, quand le stress est présent, tu peux dire des conneries. Ah bah oui. C'est un pays où il est difficile de payer par carte bleue. Alors, on utilise un autre moyen de paiement. C'est une blague. Je veux partir. Eh ouais. Alors, on utilise encore des... Hein ? Ah, d'accord. C'est des vannes d'Intello. C'est des vannes de mecs qui ont la bonne réponse. J'ai pas trouvé mieux. Ah, c'est un jeu de mots par rapport à la réponse ? Ouais. Ok. Ah, tu te sens con, là. C'est délicieux, c'est délicieux. Franchement, mais je sais pas, toi, les pays où il y a... Tu peux pas payer par carte. Tu peux avec quoi ? Bah, tu payes avec des pièces. Est-ce que t'as donné ta banque ? Un truc de vieux. Ah, des pécules. Mais non... Mais enfin, on paye par chèque. Par chèque. République chèque. Bah franchement, c'est la réponse. C'est la réponse, hein. Il explique tout, même les vannes. Et ça, c'est beau. République chèque, c'est la bonne réponse. Ouais ! Peut-être on peut aider. Quel est le site touristique français le plus visité ? Est-ce qu'on considère que Disney, c'est un site touristique français ou pas ? Bien sûr. Tu peux faire Mac vite fait ? Je peux avoir tes lunettes pour le faire ou pas ? Ah, attention, attention. Il va y avoir l'explication. Je sais que c'est rare, hein. Mais justement, j'en profite. Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Quentin de la culture ! Il y a les réponses ! Il y a tout qui est écrit dedans ! C'est pour ça, en fait ! Il sait rien ! Est-ce que vous saviez que Euro Disney était le... Ah, c'était un... Ah ouais, c'est dur de... Attends. Est-ce que vous saviez que Euro Disney était même le pays le plus visité au monde ? Il y a plus de visites à Euro Disney que dans n'importe quel pays au monde. En Europe, je crois. Tu veux dire Disneyland Paris ? Attends, je t'ai du rang, tu maîtrises mieux que moi. Moi, je l'ai parlé. Oui, Disneyland Paris. C'est une pote, Shirley Soignon, une Maurice très drôle qui en a parlé. Et je l'ai cru parce que Shirley ne m'en... M'en rarement. C'est Disneyland qui est l'endroit le plus visité en France. Franchement, bravo ! Bonne chance, ça va ! Ouais, quand même ! Eh, la seconde, là ! Allez ! Eh, Disney, c'est 15 millions de visiteurs par an. Il a le nombre. Incroyable ! Moi, j'aime bien, hein. Moi aussi, j'adore, ça me donne envie d'y aller. Bah, si on y allait tous ensemble. Je viens avec vous si je réussis cette question. Ah ouais, là, c'est la question, là, c'est la question finale ! Professeur Tross ! Si ! Mac, à la bonne réponse à cette question, il aura fait un sans faute. Ce qui sera une première dans l'histoire. Oh mon dieu, c'est fabuleux ! On peut t'aider à la trouver ou pas ? Part sur un sport, un détail d'un sport qu'il ne peut pas connaître. Moi, j'ai des fiches, je peux pas créer des questions. Rien de scientifique, rien de scolaire, rien des monuments, tout ça. Mais, mais, un, Kéron, tais-toi. De Pierre, t'es pas censé prendre la première fiche qui t'arrive, là, comme ça. Si, si, si. Bon. Quel mathématicien ? T'es mort. C'était un plaisir, merci ! Prenez soin de vous, les amis, on se rappelle. T'es au courant. Quel mathématicien et cryptologue ? Donne plus d'indices, il les connaît déjà ! Il y a pas, tu donnes aucun nom. Britannique, est à l'origine de nombreux travaux ayant fondé scientifiquement l'informatique. Alan Turing. Ah, c'est bien. C'est bon. Bon, passez à la question. Ah, pardon. Ah là là ! Il nous écrase, là ! Ah, il est trop fort. Les ventrilles, les ventrilles. Non mais, regardez, il y a eu deux films sur lui, voilà. Attends, je vais essayer de trouver une question qu'il a pas. Euh, attends. Cosinus de x plus cosinus de moins x égale ? Cosinus x plus cosinus de moins x égale deux cosinus x. Vas-y, eh, enchaîne ! Si je donne à mon frère deux billes, j'aurai le double de lui. Mais mon ami aura le triple de moi. Ah, voilà une question, il faut commencer à réfléchir. Oh my god ! Non, au tableau, au tableau. Je veux m'accueillir au tableau. Connais le satellite Europe, tu lui dis si je donne deux billes à mon frère ? Attends, c'est un truc mathématique ! Et lui, il fait semblant, c'est pour le show qu'il a déjà la réponse dans sa tête. T'as vu comment il met sa main derrière ? Ça, c'est que les maîtres Shaolin qui font ça. Mais mon ami aura le triple de moi. Sachant que le nombre total de nos billes est de 63. Combien est-ce de billes ? Là, là, on parle. Ça veut dire que x moins 2 est égal à... Oh, attends, attends, attends. Première fois qu'on ressent du doute. Je crois que t'allais enchaîner bille 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 à la fin de dire quel âge a mon frère. Je crois que t'allais faire ça. 65. Ce qui ferait x égale... Ah ouais, là, c'est la vraie question. Je suis étonné. Ah, tu reprends 0. Oh, j'adore. Non, faut dire aux gens. Là, ça fait quoi ? 10 minutes qu'il est en train de le faire, là ? Ça fait 10 minutes. Il fait x, y et tout. Ça commence à bégayer. Il a les aisselles laiteuses. On sent que là, ça devient moite, là, dans cette zone. Ça fait 3 fois, il efface ce qu'il fait pour réécrire. Donc, nous, on jubile parce qu'on sent que ça y est, c'est la fin de son règne, en fait. Donc, x est égal à 16. Donc, j'ai 16. Au départ, j'ai 16 billes. Voilà. Désolé pour ce petit moment de stress. Il fallait poser l'affaire, voilà. Ah là 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 là. Bon, on va voir la réponse. On l'a fait douter. C'est énorme déjà, franchement. On l'a fait douter. J'y croyais même pas. Et on a eu raison de le faire douter. Mais non. Puisque malgré ça, il a la bonne réponse. De loin. De très très loin. Le sans faute. Marc Lesgui a son baccalauréat. Ça, c'est mérité ça. Merci. Enfin. Et toujours pas pour certains. Ça me fait très plaisir parce que j'ai perdu mon diplôme de mon premier baccalauréat. Donc, je vais mettre celui-là dans mon bureau. Et en tout cas, c'était un vrai plaisir de jouer avec tous les trois. Et puis, c'est l'occasion de réviser ses connaissances. Donc, c'est très bien. Le record est à 1h55 pour tout terminer. Ça, faut pas le compter en vrai. En vrai, il a fait beaucoup moins. En vrai, on peut enlever un 7-8 minutes. Merci à tous. Je rappelle un petit peu ce que chacun fait. Océane, tu as ta chaîne YouTube qui fait des très bons contenus. T'es souvent dessus aussi ? Ah ouais, tout le temps. Même si t'as aussi ta chaîne que tu fais de temps en temps. T'elle est pas tout le temps active, mais quand elle est active, c'est fort. Quand je suis là, j'occupe l'espace, mon gars ! Et aussi de la musique sur Spotify, notamment, sur toutes les plateformes. Intéressez-vous au Try 2, le motif. Kéron, en tournée. Chaîne YouTube ? Kéron, chaîne YouTube qui met des passages d'impro, notamment. Essentiellement. Là, il y a un gros best-off qui est sorti, non ? Ouais, on a fait 3 heures. Et le spectacle aussi à l'européen. Kéron pourrait faire plutôt d'infos. Et sur Insta aussi ? Sur Insta et TikTok. Et je vais investir bientôt MySpace. Ouais, c'est clair. Je m'avance doucement. Mac, quelles sont tes actualités ? Ben, Mac est tous les dimanches 20h25 sur M6. Depuis 31 ans ? Depuis 31 ans. Tous les dimanches, sauf soir d'élection, sauf pont. Et puis, on s'arrête pendant les vacances tous les dimanches soirs 20h25. Et c'est vrai qu'on disait, avant que t'arrives, on disait, ça se trouve, c'est juste un mec qui a des fiches depuis le début de sa carrière. Il bluffe tout le monde, mais non. Là, il a prouvé qu'il a les connaissances. Merci, bravo à tous. Un vidéo.